Bonsoir, Agnès. Bonsoir, Patrice. Alors, il y a cette visite de Blinken, il y a cette libération de quatre otages au centre de Gaza, à Nuséria, donc opération extrêmement complexe, démission de Benny Gantz, on va y voir un peu plus clair avec vous. D'abord, l'opération de libération a été compliquée, des forces spéciales, donc, qui ont fait beaucoup de victimes en allant chercher ceux qui restent. Est-ce que ça rappelle aux Israéliens comment c'est compliqué l'histoire des otages, et il en reste encore au moins 100, il faut le dire? Alors, effectivement, pour les Israéliens, d'abord, cette opération a montré qu'il y avait des otages encore vivants. Vous savez, ici, beaucoup en doutaient. Et puis, ça leur a montré aussi que, finalement, on ne pourrait pas libérer tous les otages de cette façon, parce que l'opération a été, effectivement, vous l'avez dit, extrêmement compliquée, que le Hamas gardait ces trois hommes et cette femme, eh bien, au milieu d'une zone extrêmement peuplée, tout près d'un marché, dans des appartements privés. Ça a été un peu la surprise, si vous voulez, on les croyait dans les tunnels. Mais non, ils étaient dans des familles, en fait, notamment la famille d'un journaliste qui n'était pas d'Al Jazeera, mais qui était un journaliste freelance à Gaza. Et donc, les Israéliens ont compris, ils ont été évidemment soulagés et plutôt heureux, mais ils ont compris que tous les otages ne pourraient pas revenir de cette façon. Et puis aussi, et cela, peut-être que les Israéliens le regardent moins que nous, les Occidentaux, mais l'opération a été extrêmement meurtrière. Alors, l'armée israélienne dit qu'au moment où son commando est sorti des appartements, eh bien, le Hamas a tiré sur lui avec un lance-grenade au milieu de la population palestinienne, quelles que soient les responsabilités, l'opération a fait plus de 200 morts, selon le Hamas à Gaza. Et effectivement, c'est un très lourd bilan. Bon, je disais grosse fin de semaine, démission qui était prévue samedi, mais comme il y a eu la libération des otages, il a attendu Ben Higgins, ce qu'on voit là, dimanche, pour annoncer effectivement son départ. Sa place Netanyahou devant quel choix, ça? – Écoutez, la première chose qu'il faut dire sur cette dimission, c'est qu'au final, ça ne change rien, c'est-à-dire que Benyamin Netanyahou peut continuer à gouverner. Certes, le cabinet de guerre perd deux de ses membres, un sur trois, mais le cabinet de guerre, si vous voulez, était là pour unifier la nation en quelque sorte et la conduite de la guerre. Mais le fait qu'il soit en quelque sorte démantelé ou amoindri n'empêche pas Netanyahou de gouverner. Il garde ses 64 députés, il peut tout à fait s'en passer. En revanche, cela permet aux suprémacistes juifs, aux ultra-nationalistes du gouvernement de faire encore plus pression sur Netanyahou parce que eux, le ministre Benvi Resmotrich, demande à entrer au cabinet de guerre. Donc Netanyahou devra décider, soit je dissous le cabinet de guerre, soit j'y fais entrer de nouveaux membres. Pour l'instant, on ne sait pas, il fait comme si rien ne s'était passé. Il a juste dit à Benny Gantz, ce n'était pas le moment d'abandonner le navire. Mais enfin, voilà, l'opposition, elle et les opposants à Netanyahou suppliaient Benny Gantz d'arrêter, si vous voulez, de cautionner la conduite de la guerre et de quitter le cabinet de guerre. En terminant, je l'ai dit, huitième fois que Blinken se rend en Israël et fait la tournée de tous les pays arabes autour, on a l'impression, vu d'ici, qu'il prêche dans le désert. Est-ce que le plan de paix qui a été publicisé par les Américains chemine ou pas du tout? Non, alors pas du tout. Et ça, c'est quand même un grand défi pour l'administration Biden qui risque bien de voir sa proposition de paix rester lettre morte. Ça fait deux semaines et demie maintenant que le président lui-même des États-Unis, pays le plus puissant au monde, a révélé cette proposition de paix et rien ne se passe. Donc, j'allais dire, c'est une claque énorme pour les États-Unis. Le Hamas, de toute façon, refuse parce qu'il veut qu'Israël s'engage par écrit à signer la fin de la guerre. Le patron de la CIA a dit au Hamas, mais on ne s'engage, nous, les grandes puissances, à ce que des négociations aboutissent sur la fin de la guerre avec Israël. Le Hamas a dit non, il n'en est pas question. Israël ne se précipite pas non plus, si vous voulez, pour dire il faut avancer, il faut avancer. Résultat, on est au point mort à tel point que les Américains ont dit aux Israéliens qu'ils iraient négocier directement avec le Hamas la libération de leurs otages, des cinq otages israélo-américains. Et ça, c'est un point très important. Ça veut dire qu'ils pourraient vraiment perdre patience cette fois et dire on va tout faire pour essayer de sauver les nôtres et puis va y que pourra pour les autres. Agnès Varamian, oui, il faut dire qu'il y a un chronomètre qui roule plus rapidement pour Joe Biden actuellement. Il y a un débat dans deux semaines. Très bien, Agnès Varamian, merci beaucoup encore une fois à Jérusalem. Très clair, merci. Merci Patrice. Au revoir.